J'observe une période de silence parce que je dois me concerter avec peut-être des membres de ma famille, avec des dignitaires, des acteurs qui ont agi pour que ce qui est une issue heureuse devienne une réalité. À ce moment précis, permettez simplement que je savoure cette liberté que je n'aurais jamais dû perdre. Parce que les écrits qui sont à l'origine de mon arrestation ne sont pas une cause pour arrêter un individu. Et je pense qu'aussi bien la constitution sénégalaise que l'histoire du Sénégal sont suffisamment solides pour empêcher qu'un individu soit privé de sa liberté sur des considérations qui, à mon avis, m'ont permis de voir l'aveuglement d'une justice qui a agi dans la précipitation, dans l'illégalité et, en fin de compte, dans le cafouillage, dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, j'ai un peu honte pour la mémoire institutionnelle de mon pays, le Sénégal. Mais pour l'heure, permettez que, simplement parce que j'ai voulu vous adresser la parole, parce que vous êtes à plus de jeunes confrères, que je garde un peu le silence et que je me concerte avec des personnes que je dois consulter. Il y a beaucoup de problèmes par rapport au pays et vous comprendrez cela. Est-ce que M. Guéa vienne bel et bien observer quand même cette grève de faits dont on parlait? Oui, mais écoutez, vous voulez vraiment me tirer le verre du nez, mais je vous dirais simplement, je suis un communicateur et je suis un stratège dans la communication. Je ne suis pas le genre de personne qu'on enferme dans une prison pour le faire oublier à vie. Nelson Mandela, dont le nom et la figure est affichée à l'intérieur de cette prison de Rebus sous une affiche qui dit ceci. C'est seulement votre corps et votre eau qui se trouvent derrière la prison, mais vos idées, n'est-ce pas, sont dans votre tête et vous pouvez les utiliser. Sous ce rapport, sachant qu'il fallait que le monde sache la situation inacceptable que je vivais, il fallait que je trouve, n'est-ce pas, des moyens d'alerter la communauté internationale. Et c'est pourquoi j'ai annoncé une grève de la faim, même si c'était une stratégie qui a marché, parce que le monde entier a repris l'information. Il faut comprendre que je n'étais pas disposé à être un suicidaire parce que la religion musulmane me l'interdit. Et notamment, c'est l'un des messages remarquables que j'ai reçus du fils aîné du khalif général du Mourid qui est venu me le porter en son nom. Enfin, ce n'est pas la seule démarque que j'ai entreprise, y compris, j'ajouterai cette information que j'ai donnée relativement au chef d'état de la CDAO, institution où j'ai servi comme directeur de la communication pour alerter les dirigeants de la CDAO du recul de la démocratie dans un pays comme le nôtre, le Sénégal. Et enfin, j'étais sur le point de faire sortir une lettre de ma fille aux Nations Unies pour alerter la communauté diplomatique qui s'est réunie mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Et ma fille allait envoyer cette lettre et nous étions disposés, si besoin, à aller faire des grèves de la faim devant le siège des Nations Unies ou ailleurs, devant même la Maison Blanche. Voilà. Donc, vous voyez, parfois, il faut utiliser des stratégies pour atteindre ces objectifs. Voilà, je pense que j'ai réalisé tout ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Vous comprenez, hein ? Merci beaucoup, monsieur Gai. Merci. Je me réjouis de ça. Allez, j'y abonne. Merci. 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 Merci.